Je le disais à l'entame de mes propos Nous avons en face de nous De grands bandits Ah oui, le mot n'est pas trop fort Nous avons en face de nous de grands bandits Et aujourd'hui Ils sont dans les dispositions De tout faire Pour faire passer leur liste Je veux nommer La coalition Benno Bokyakar C'est pourquoi aujourd'hui Nous avons saisi les représentations diplomatiques Basées au Sénégal Et principalement l'ambassade de France L'ambassade des Etats-Unis L'ambassade d'Allemagne La délégation de l'Union Européenne Ainsi que la délégation Ainsi que l'USAID Pourquoi ces deux organisations ? Parce que tout simplement Ces organisations injectent beaucoup d'argent Pour normaliser Et faire en sorte que le processus électoral au Sénégal soit transparent Mais hélas, on a affaire à de grands bandits C'est ce qui explique aujourd'hui Cette démarche antidémocratique Cette démarche Qu'une partie de l'administration est en train de faire Pour éjecter, exclure Des Sénégalais qui n'ont de tort Que d'avoir pris leur courage à deux mains Et se dire Nous allons entrer dans ce landerno politique On a été avertis On savait que ce sera très difficile Mais rassurez-vous Nous avons le courage qu'il faut Pour avancer Vous venez de le dire Samba, Diouf La politique, c'est pas un métier Ça doit être un sacerdoce Mais malheureusement Nous avons en face de nous Un pouvoir Composé de personnes assoiffées Et aujourd'hui Tout ce qu'ils veulent C'est de se maintenir Au sommet de l'Etat Je crois que c'est peine perdue Parce qu'aujourd'hui Tout le monde a constaté Qu'il y a eu beaucoup d'erreurs Dans les listes de Ben Nambok Yakar C'est le lieu d'interpeller les acteurs De la classe politique Pas de compromission Pas de deal Pas de combine Nous, au niveau de Gomsabop Et de Andounaole Nous sommes très sereins Pourquoi ? Parce que nous avons le droit avec nous C'est pourquoi Nous demandons l'application De la loi Dans toute sa plénitude Aujourd'hui Le Conseil constitutionnel Et face à l'histoire Comme vous le savez Depuis le samedi À minuit Les 72 heures Qui leur avaient été allouées Se sont épuisées Voilà 48 heures Que nous attendons la décision Ou les décisions Du Conseil constitutionnel Mais hélas On va devoir encore Prendre notre mal En patience Je dis Et je répète Makissal Et la coalition Ben Nambok Yakar Sont aujourd'hui Dans une position De négociation Ils sont en train D'aller voir des gens Dans le but De voir comment Arriver à une compromission Qui permettrait A leur liste Et à d'autres De passer Rassurez-vous Notre position Est très claire Ici Combine Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Parce que Les politiciens professionnels Ils peuvent aussi C'est ça Aujourd'hui Ce qu'ils veulent C'est de faire Sur le dos des Sénégalais Il y a des deals Ce qu'ils veulent C'est de faire Sur le dos des Sénégalais Il y a des logiques Quelles sont Les familles Qui vont aller Et qui vont aller Et qui vont aller Et qui vont aller Et qui vont aller Ce n'est pas Aujourd'hui Il n'y a rien Mais si on sait On est déterminé Nous restons engagés Pour défendre La démocratie sénégalaise Nous sommes partis Rencontrer Les forces Vives de la nation Les activistes Des organisations De la société civile Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Si on ne sait Parce que Quand on dit Les opinions Ils n'ont pas Ce qu'ils ont fait Ce qu'ils ont fait Ce qu'ils ont fait Ils n'ont pas Ils n'ont pas Ce qu'ils ont fait Parce que Il n'y a pas De faire Ce qu'ils ont fait Ce qu'ils ont fait Il a gagné Le département Il n'a rien C'est ce qu'on a fait de gagner le département. Si on a gagné le département, il peut avoir des problèmes de parrainage. Je l'ai dit à la dernière fois. Il y a des coalitions qui ont été prises. Ce qu'on a dans les parrainages, c'est qu'on n'avait pas eu des voix dans les élections locales. Il y a eu des lettres qui nous ont dit que c'est qu'il n'y a pas d'accord. On a 222 000 voix. Rien que sur Dakar, rien que Dakar, on a 76 000 voix. Est-ce qu'on peut avoir des problèmes de parrainage ? Il ne faut pas être sénégalais. Il ne faut pas être sénégalais. Direction générale des élections. Makissal a fait des choses qui ont fait des choses. Malheureusement. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de mémoire desủs d'oeuvre. C'est un fric. Il n'y a pas qu'à ce moment. Il est dur. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de problème. On a vu des personnes qui se font des dégâts. Il n'y a pas eu de mémoire des dames. Aujourd'hui, on les a mis en eau. Il n'y a pas eu de mémoire. Il n'y a pas eu de mémoire avec nous. Il y a des personnes qui viennent de classe politique. Vous entendez bien ce que je dis ? Il y a des personnes qui viennent de classe politique. Ils savent que leurs émergents et leurs dégâts. Il n'y a pas d'autre chose pour qu'ils aient leur liste et pour qu'ils aient des problèmes de liste et qu'ils aient leur liste. Vous savez ce que vous savez. En tout cas, les Sénégalais, ils ont travaillé au sein du Conseil constitutionnel. Les Sénégalais, ils ont les arrêté parce que vous allez faire face à l'histoire. Le Conseil constitutionnel n'a pas de compétence que son incompétence. Parce que chaque fois qu'on a dit qu'on est incompétent pour. Donc les Sénégalais, ils ont les arrêtés. Makissal, avec son administration, avec la direction générale des élections, nous avons dit que c'est une sélection législative. Parce qu'on a dit que c'est une élection législative. Mais nous avons dit que c'est une sélection législative. C'est une sélection législative. C'est une sélection législative. C'est une sélection législative. Parce que je pense que c'est une liste. Nous sommes en logique. On ne veut pas la sauver. Mais la liste n'est pas la sauver. Parce que la liste, la loi est très claire. Si on a dit que c'est une jurisprudence. Parce que je vous entends que c'est une jurisprudence. Nous sommes en train de faire la jurisprudence. Je pense que c'est une jurisprudence. Je ne sais pas comment ça. Je ne sais pas comment ça. Les jurisprudences sont lesquelles. Cela se fait la jurisprudence, ce qui le fait. Cette jurisprudence est bien. C'est un peu le nombre de parrains qui sont déposés parce qu'ils sont allés à la direction générale des élections et à l'heure de l'Ussier. Ils sont allés à l'Ussier. Ils sont allés à l'Ussier. Ils sont allés au Sénat. Ils sont allés à l'Ussier. 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 La commission a fait une décision de rappeler notre grand-père, Doudou Mdir, qui est à la retraite depuis très longtemps. Mais qui se maintient au poste parce que tout simplement, Makisal le veut. Il a fait le savoir parce qu'il est allé à l'Ussier. Il a fait le savoir. 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 Il a fait le savoir en 2009. La commune de Ndoulou et la commune de Nindi. Il a fait le savoir. Il a fait le savoir. Il a fait le savoir. plainte, de fait quoi sur les deux communes. Ils ont eu cours d'appel cours d'appel, rejeter ces demandes nous avons eu cours suprême quand ils ont eu cours suprême, cours suprême vous aurez eu un sénat qui a eu un prérogatif que vous avez eu prérogatif de substitution maintenant, si l'administration a fait un peu de travail vous aurez eu un sénat vous aurez eu un sénat l'administration qui a fait un peu de travail donc si on est venu, on va dire que qu'on va faire de la commission c'est fuir leurs responsabilités le Sénégal a entendu vous le Sénégal a fait attendre les élections, les élections nous avons eu Macky Sall, nous avons eu un défi ils ont 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 eu un défi Fadel et Djamme Gokhi mais ils ne sont pas ils ont eu un défi ils ont eu un défi ils ne sont pas eu un défi ils ont 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 eu un défi au niveau de l'Assemblée Nationale parce que c'est ça le combat le combat c'est de faire en sorte que Macky Sall perde l'Assemblée Nationale le combat c'est une défaite psychologique qu'il faut affliger à Macky Sall et sa coalition pour que nous connaissons le troisième mandat il ne peut y avoir un défi parce que tout ce qu'il a fait il ne doit rien il ne doit rien c'est qu'un défi il ne doit rien pour avoir un troisième mandat mais c'est ça c'est que les acteurs politiques ils ne savent pas qu'ils ne savent pas parce qu'ils ne savent pas comme ils ne savent pas ils ne savent pas qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas je parle à la jeunesse de ce pays je parle aux Sénégalais déterminés engagés pour que la démocratie soit préservée je vous laisse le conseil je vous remercie je vous remercie et vous remercie très bien merci soyez heureuse merci 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 beaucoup Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...